Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Naruto Uzumaki a fait vibrer le monde entier pendant 15 ans, et pendant ces 15 années, il y a eu beaucoup de moments où le monde était littéralement choqué. Ceci n'est pas un classement à un top, nous allons juste nous remémorer ensemble les fois où Naruto a fait vibrer le monde entier avec ses incroyables actions. Sans plus tarder, c'est parti, on commence, et même si je ne le dis pas souvent, petit like pour les vidéos Naruto, et allez, go ! Préparation pour l'épreuve finale de l'examen des Chunin. En phase préalable, Naruto a battu Kiba et Akamaru, mais son prochain adversaire est Neji. Naruto s'entraîne donc avec Kebizu, puis avec la puissance en personne, Jiraiya. Jiraiya lui fait donc signer le pacte des crapauds pour maîtriser l'invocation, mais même après des jours entiers, ce dernier ne parvient pas à invoquer un puissant crapaud. Jiraiya prend donc l'initiative de confronter Naruto à la mort pour qu'il puisse puiser dans le chakra de Kyuubi. Jiraiya poussa donc Naruto, duo d'un ravin, et le plus fou arriva. Naruto rencontre Kyuubi et lui sort l'une des plus grosses punchlines connues à ce jour. Tu t'es installé en moi sans ma permission. Je vais te prendre du chakra en guise de loyer. Avec le puissant chakra de Kyuubi, Naruto invoque le maître crapaud en personne, Gamabunta. Gamabunta ne croit pas qu'un simple Genin avec si peu d'expérience et de force puisse l'invoquer, et pourtant c'est la vérité. En restant sur Gamabunta une journée entière, Naruto gagne son respect. Son power-up est tout bonnement incroyable. Cette action est incroyable. Naruto est incroyable. Naruto vit. Naruto ! Scène littéralement emblématique de la franchise, Naruto. Pain avait tout simplement à ravager Konoha et personne ne pouvait l'affronter. Jiraiya est mort, Tsunade ainsi que les jonines de Konoha ne peuvent rien faire face à sa puissance divine. Seul un homme, un ninja, un sauveur peut se confronter au chef de l'Akatsuki en personne. Naruto, fils de Minato et de Kushina, élève de Kakashi, Yamato et Jiraiya. Naruto ne vient pas seul, Fukazaku, Shima, Gamakichi, Gamaken, Gamahiro et bien évidemment Gamabunta. Gamabunta et qui est le mot Myoboku en personne. Cette intervention est l'une des meilleures et puissantes interventions, toutes interventions confondues. C'était incroyable. Le pain mécanique s'en prend à Tsunade mais BIM ! Il se confronte à Naruto. Tiens, c'est pour toi le mecha. Naruto t'a dégusté comme jamais. Pain d'épices. Pain épicé. Avec tes tiges en métal sur le crâne, qu'est-ce que t'as cru faire à Naruto ? Va faire du rock et encore tu ne feras pas disque d'orbe et disque dur. Hum... Bref, Naruto a été exceptionnel. La puissance est à son paroxysme. L'ennemi est Madara Jinshuriki. Tout le monde est mal en point. Gai Maito se rappelle de son enfance. Pour lui, c'est le moment de donner sa vie pour sauver ses êtres chers. Gai Maito ouvre donc la huitième porte. Annoncé depuis l'examen des Chunin, cette technique est juste surpuissante. Gai s'est mis à 200% contre Madara Jinshuriki, mais ça n'a pas suffi. Gai est paralysé. Il ne peut plus bouger. Il ne peut plus rien faire. Madara va en terminer avec Gai. C'est la fin. Et non, parce que bim ! C'était sans compter l'intervention magistrale de Naruto. Reprise de volet et d'hab dans le plus grand des calmes. Le monde entier est en extase. C'est le retour de l'enfant prodige. Naruto Uzumaki, sauf Gai Maito. Merci Naruto. Tome 1, épisode 1, le début de Naruto. Mizuki est un professeur de Naruto. Il lui dit que pour obtenir son diplôme, il n'a juste qu'à voler un certain rouleau. Le rouleau de technique interdite. Bien évidemment, il le fait et part seul en forêt. Il parvient à prendre une technique du rouleau, le multiclonage Supra. Son autre professeur, Iruka, le retrouve mais ils sont attaqués par Mizuki. Lorsque Naruto comprend qu'Iruka ne le rejette pas et reconnaît sa valeur, Naruto utilise le multiclonage Supra et bas Mizuki tout en démontrant que c'est un ninja par entière. Le combat d'Anzo versus Sasuke vient de s'achever. Sasuke va en finir avec Sakura. Kakashi est trop loin pour intervenir mais qui peut intervenir ? Sakura va y passer, il faut quelqu'un d'assez puissant pour arrêter Sasuke. Jiraiya, non, il est mort. Itachi, non, rien à voir et en plus il est mort. Naruto, oui, c'est bien lui. Entre sa rapidité et sa classe, le sauvetage était parfait. Naruto sauf Sakura, il empêche Kakashi de faire un Shidori versus Shidori avec Sasuke. Et c'est parti pour un Shidori versus Rasengan. En parlant de Rasengan, justement, le Rasengan Shuriken de Naruto contre Kakuzu. Kakuzu est un surpuissant ninja de l'Akatsuki. Il maîtrise le Doton, le Sweeton, le Raiton et le Katon. Il a plusieurs vies et maîtrise énormément de techniques dont des techniques interdites. Cependant, en face, on a Naruto qui grâce à Yamato maîtrise parfaitement la nature de son chakra et qui a mis au point le Rasengan Shuriken. La première fois que Naruto le montra contre Kakuzu, Kakuzu a eu chaud et il a eu de la chance car le Rasengan Shuriken s'est stoppé avant l'impact. Cependant, Naruto n'abandonne pas. Il retourne au charbon mais Kakuzu parvient à voir Naruto. C'est la fin. Mais non, car c'était un clone. Naruto était au-dessus et BIM ! Rasengan Shuriken. Cette technique est juste dévastatrice. Elle va jusqu'à détruire les cellules de l'adversaire. C'est monstrueux. Alors là, c'est pas juste le monde qui était choqué, mais tout l'univers, c'est juste hallucinant. Naruto veut rejoindre le front. Cependant, le chef suprême de l'alliance Shinobi refuse. Le quatrième Raikage en personne refuse catégoriquement. C'est un face-à-face historique. Bi tente par tous les moyens de raisonner son frère mais rien n'y fait. Le seul moyen pour Naruto de passer A et de prendre part au combat et de le surpasser en vitesse. Le Raikage est l'homme le plus rapide au monde depuis la mort du quatrième Okage. Tout s'enchaîne très vite. Envoie un coup à Naruto mais ce dernier le surpasse en l'évitant. Naruto dit au Raikage, je ne peux pas échouer, tout comme son père. Ce à quoi le Raikage répond alors, tu es la seconde personne à éviter mon coup de poing. La première étant bien sûr le père de Naruto, Minato. Incroyable, juste incroyable. Ce moment est un véritable bijou de Naruto. Orochimaru versus Jiraiya et Tsunade. C'est un combat au sommet, les trois sanines légendaires du village de Konoha s'affrontent. C'est tout simplement n'importe quoi. Kishimoto est en feu, Naruto est en feu, le monde entier est en feu. Tsunade est hématophobe, à cause de sa phobie du sang, elle reste paralysée face à Kabuto. Elle ne peut plus rien faire. Kabuto s'apprête à lui envoyer un énorme coup mais bien sûr Tsunade peut compter sur une certaine personne. Qui peut intervenir et qui est intervenue. Son nom, Naruto Uzumaki. Bien évidemment. Il s'interpose, essaye d'envoyer un Rasengan mais échoue. Vous connaissez Naruto, il ne s'arrête pas sur un échec. Il se relève, fait un clone et malgré les cris de Tsunade, il ne part pas. Il se laisse volontairement blessé par Kabuto pour maintenir son bras. Kabuto ne peut plus esquiver. L'histoire avec un gros H aussi gros que les attributs de Tsunade est en train de s'écrire. Naruto assène un violent Rasengan à Kabuto. C'est la fête nationale. Ce jour devrait être férié. C'est la folie. Naruto vit. Cette scène est encore plus marquante quand on sait que Tsunade et Naruto ont fait un pari. Le pari de la maîtrise du Rasengan. C'est profond et poignant. Naruto sauve Tsunade avec la technique qu'elle pense est impossible à maîtriser pour Naruto. Et d'ailleurs, comble de la beauté du Naruto by, ce dernier dira... Le pari ! J'ai gagné le pari ! Waouh ! Alors là, ça démontre bien l'évolution de Naruto, son intelligence à s'adapter, son génie au combat. Naruto parle avec Hachibi de ses combats avec le troisième Raikage. Hachibi dit à Naruto qu'il n'a jamais réussi à blesser le troisième du nom. Tac ! Naruto comprend comment le vaincre. Le point faible du troisième Raikage est en fait son point fort. Seul sa lance des enfers peut transpercer son armure de Raiton. Il n'aura fallu à Naruto qu'une seule information pour comprendre le point faible de l'un des Shinobis les plus puissants de l'histoire. Ce point faible est resté caché pendant des décennies entières. C'était un mystère que le troisième Raikage avait emmené dans sa tombe. Un secret qu'un seul être connaissait. Le troisième Raikage. Naruto est un véritable génie au combat. Pain s'en est pris à Hinata. Naruto ne répond plus de rien. Il détruit le collier d'Achirama Senju et un combat épique contre Pain commence. Quatre queues, cinq queues, six queues, sept queues, huit queues. Kyuubi aurait été libéré sans l'intervention d'un homme qui représente la sympathie et la puissance. Le père de Naruto, le quatrième Okage, Minato Namikaze. Je crois en toi. Ces mots chaleureux que Naruto a entendu de son propre père lui ont vidé les idées noires qu'il avait dans la tête. Merci Minato et surtout merci à toi. Naruto, merci pour tout. Allez, Jane. Tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.